Musique 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 Et hop tout le monde c'est Uzo Aujourd'hui on se retrouve pour une épisode un peu spécial Vous allez me dire ouais mais on est pas sur sur Hitman et non on est sur Battlefield j'en profite que la bêta ouverte soit disponible pour faire une petite vidéo et du coup on va faire une petite vidéo en mode pour l'instant on conduit le cheval et on va y aller tranquillement sachant que c'est pas voilà comment vous dire ça lag pas mal pour vous dire il y a j'ai que 22 de ping mais je lag allez savoir pourquoi alors faut savoir que ça a très très bien très très changé si je puis dire alors il faut savoir que c'est une bêta ouverte qui est disponible pour pour tout le monde il y a eu déjà une bêta fermée à l'époque et là il y a une petite bêta ouverte pour qui est ouverte à tous donc ça c'est sympa et là on va faire une vidéo sur le medic c'est à dire le medic il a des armes il a une arme semi semi-autonomique même pas elle a une arme voilà une arme à verrou un petit peu je sais pas comment on peut expliquer ça une arme à lancer on va dire et avec la possibilité de soigner les gens et de leur donner des munitions donc ça c'est assez sympa bien sûr après le masque pour tout ce qui est gaz gaz nocif donc c'est une classe assez polyvalente mais qui est très très différente de battlefield bon écoutez je vise très mal au point où je l'ai raté quand même ok ok là on on se soigne et on repart sur la destination donc on va là faire une vidéo spécialement sur la classe medic je vais faire une vidéo sur une autre classe juste après donc là il faut faire attention il y a un canon juste en face et des snipers et franchement les snipers sur ce jeu c'est comme dans tous les battlefields ils sont juste horribles on a aussi la possibilité on a la possibilité de couper les gens en rondelles mais quand on a un petit comment t'appelles ça ? quand on a un petit couteau sur l'arme faudra que je retrouve le nom on peut faire une charge assez impressionnante j'espère vous montrer ça dans d'autres vidéos sur Battlefield 1 pas forcément que sur la beta je ferai d'autres vidéos quand le jeu sortira pour ceux qui me suivent sur la chaîne Twitch de Team YD je jouais souvent à Battlefield et ça ne me rattrape pas cette année je serai sur Battlefield 1 bon allez on cherche un petit ennemi un petit kill à se faire là y'a pas trop pas trop d'ennemis ok voilà hop petit kill easy donc ça c'est sympa y'a beaucoup de choses qui ont été changées par exemple la possibilité de fermer des portes de les ouvrir ce qui était pas bon ce qui était un petit peu présent dans Battlefield 4 mais pas vraiment très bien mis en avant où c'était plus euh y'avait moins de mouvement en fait là y'a plus de cutscene des cotés euh ouais je me fais un peu flipper je disais chaque mouvement en fait un porcent regardez hop quand je m'approche d'une porte il va le pousser avec le bras alors que dans Battlefield 4 bah non c'était un peu à l'ancienne et pareil quand vous rentrez dans un véhicule ou vous changez de place dans un véhicule vous êtes obligé de vous taper la petite animation de changement de place et je trouve ça vraiment réaliste et y'a pas que ça de réaliste c'est qu'ils ont pris un peu ce qu'ils avaient fait sur Battle France à l'époque de l'année dernière et du coup c'est assez impressionnant de voir la la cet effet de fumée de météo très très bien réalisé et du coup on se retrouve euh on se retrouve rapidement à euh euh ah on se retrouve rapidement en fait euh aveuglé par la par la fumée et tout ça et je trouve ça encore euh le réalisme poussait vraiment à un point qu'on a jamais enfin personnellement j'ai jamais vu ça dans dans un FPS et donc euh voilà faut en faire part quand même putain ça c'était un petit tank donc là il est derrière nous par contre je suis pas du tout une classe faite pour euh combattre euh ce genre de tank et du coup je vais être un peu dans la merde sachant que je peux quand même prendre si je veux des petites grenades qui font un peu plus mal au tank mais oh putain ouais j'en casse ici on va se foutre dans la maison là voilà hop encore encore rien de mieux ok là on s'en sort quand même avec un bon un bon clistrick mais ce qui est sympa c'est qu'ils ont refait à l'ancienne c'est à dire que le medic permet euh il faudra s'en peu appeler le medic des munitions et de la vie euh ce qu'ils avaient enlevé à l'époque avec bad compagnie en disant que bah y'a une classe pour les munitions une classe pour la vie et basta par contre je pense qu'il y'a rien pour euh faire revivre faudrait que je regarde après dans dès que je meurs euh dans la personnalisation de classe ok il est à l'intérieur oh putain il a essayé de sauter hop je crois je lui ai coupé euh un peu court à ses envies ok donc euh pour info bah pour ceux qui connaissent bah y'a Castilla avec moi je lui ai demandé de couper son litre parce que bah je l'entends pas déjà euh sur le truc et euh ça allait vous vous ça allait faire une voix en plus euh pas du tout auditi enfin on peut pas l'otendre audible pardon voilà du coup je voulais vous épargner euh vous voulez vous épargner ça et euh bah je lui fais un petit coucou si je regarde la vidéo et je sais pas quel score il fait mais en tout cas il s'en sort bien il meurt pas autant que autant de fois que que certains donc euh c'est le plus important sachant que lui il était plus euh il était pas trop bf quand même hein ok ok je commence à m'améliorer avec cette arme quand même ça fait bizarre de jouer avec cette genre d'arme quand tu joues à à à Battlefield 4 quand même j'ai des potes ici ils sont morts non oh putain lui il est chaud ok bah tu vois ok ok je m'en sors bien là avec un beau score de 7-0 là je suis bon ça voilà je suis bon je suis bon pour cette vidéo quand même pour une fois que je réussis à faire un beau gameplay en live les gars ok bon on protège euh cet objectif c'est donc là on est dans capture de flag pour ceux qui connaissent pas c'est une sorte de mode conquête hein si je pense que là ça dit quelque chose à tout le monde de mode diminution voilà capture les points et c'est tout on avance on marque le flag qui gagnera le plus de points gagne bien sûr dans le temps à partie ou s'il atteint une certaine une certaine limite donc là je vais essayer de vous montrer un peu la personnalisation de la classe euh d'assaut voilà c'est mais non nous on va jouer euh la classe médic euh donc je disais une connerie effectivement je disais une connerie donc j'étais dans je crois que c'est parce que j'étais cavalier que j'avais la possibilité de de faire munitions et et soins je je m'excuse non ça restait la même chose c'est le mode assaut donc un peu le mode ingénieur t'as le mode médic qui a le mode euh euh médic qui soigne et t'as le mode support donc qui apporte les amours donc je savais pas qu'en fait ouais j'avais pris médic et je me suis retrouvé avec la la classe des 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 cavaliers et en fait les cavaliers sont une classe à part et je pense que les tankistes et les euh et les pilotes aussi donc là voilà on est dans la classe médic donc la classe la plus importante donc on peut réunir réanimer les gens et on peut customiser donc on a avec euh des crédits qu'on débloque à un certain moment on a la possibilité de choisir euh de nouvelles armes euh plus ou moins meilleures par exemple celle-là elle est bien meilleure que euh que celle que j'ai donc je vais l'enluc voilà je vais m'équiper de celle-là j'ai la possibilité donc de choisir ce que je dois choisir et là c'est comme je vous disais la possibilité de choisir des des granades anti-tank euh qui peuvent être euh un peu plus utiles voilà voilà et pareil le truc des couteaux qui sera vraiment je pense comme Battlefield 4 avec la possibilité d'en avoir des milliers des milliers donc excusez-moi j'ai dit de la merde pour euh cette catégorie d'armes on a vraiment le le choix entre médic et euh et euh munitions hein je trouvais ça un peu bizarre qu'ils remettent euh les deux dans un seul camp ou putain alors comme je suis pas habitué à l'arme je savais pas qu'elle qu'elle pouvait être automatique même si avec son nom j'aurais dû m'en rendre compte bon du coup on va se repop en C j'ai fait de la merde on va rejoindre Casté directement donc voilà mea culpa pour euh pour les classes et bon je me renseignerai un peu plus donc là on commence par médic et j'essaierai de vous proposer une euh ok on commence à perdre l'objectif C oh putain là on commence à perdre l'objectif C oh putain merci mon pote ah ça c'est parfait bon cette arme elle est pas elle a l'air vraiment pratique mais pas trop au fait il faut que je commence vraiment je commence à la prendre à jouer avec parce que là elle est euh bah scrimée elle vise bien alors faut viser au fait comme toute arme c'est un peu plus c'est un peu plus bon j'avais pas que ça existait déjà les bidons d'essence à l'époque attendez je me renseigne si ça existait vraiment des petits bidons d'essence comme ça bon après voilà ça a toujours été dans Battlefield bah de 1942 encore je t'aurais dit oui ça je me rappelle il y en avait des petites citernes il y en avait ouais ouais hop là alors c'est ça c'est la charge que je vous parlais regardez je reste appuyé sur la touche la la touche mêlée et je peux charger donc euh les gens assez rapidement hop il y a des petits snipers là bas et du coup on va essayer de se les faire assez rapidement je pense que là je peux me faire des petits des petits mecs là ok voilà hop je me suis fait le type ok vous voyez à l'ancienne voilà voilà on élimine un peu les snipers qui polluent un peu le jeu ouais quand je dis pollue c'est vraiment l'arme à la haine bon j'ai 5 balles donc il faut vraiment que je tire correctement que je les tire correctement voilà je vais pas aller bien loin avec les shots que je faisais les shoots que je faisais par exemple hop on capture B Castell est là ok ils arrivent par là moi je vous propose c'est que j'ai plus de grenade j'ai plus de grenade donc du coup bah ok bon lui il était un peu plus rapide que moi mais voilà je suis déjà de deuxième les gars c'est sympa là je me mets bien c'est cool par contre plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais faire des live le souci c'est que je rentre j'ai rattrapé un travail et que je rentre assez tard et du coup bah pour live je vais pas live à minuit ou à 4h du matin il y a un tank qui vient sur notre position et moi je suis dans la merde ok donc là on va essayer de s'en sortir du mieux possible ok là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud ouh frog a la grenade en plus hop on pense qu'on met des petites balles nous perdons l'objectif on va se foutre ah mais c'est ah ouais d'accord je me disais je me suis fait tuer trop vite mais au fait non au moins les tanks ils sont un peu abusés dans ce jeu bon là quand même on a une bonne avancée sur les ennemis et je pense qu'on peut se faire grave plaisir je vais aller en D on va essayer de se faire des ennemis nous avons perdu l'objectif button et ce camoufle petit donc on a perdu l'objectif B merde donc on va y aller hop charge c'est vraiment une charge de de ah putain mais c'est un allez quand les mecs jouent avec ça c'est impossible à les buter quoi faut vraiment prendre de la distance comme j'ai fait au début tu as réussi une coup ok on reçoit des messages assez chelous alors là par contre on se fait vraiment canarder de ouf euh est-ce que je vais peut-être prendre non je vais garder le factory non elle a tiré elle est mieux franchement il est vachement mieux faut juste que j'apprenne à tirer avec bah B on va le reprendre en fait là donc ce serait un peu con que j'y fonce directement du coup je pense que je vais plus aller vers A qui se fait capture aussi qu'est-ce qu'on perd là on perd rien du tout au fait on va peut-être aller vers eux du coup sachant que la partie se finira dans 3 minutes mais euh putain comment ça se fait que le poste il soit aussi loin on va perdre trop de temps à y aller mais euh on va quand même y aller on va y arriver on va y arriver on va y arriver pour info si vous trouvez le jeu moche c'est normal j'ai pas mis le jeu en ultra sachant qu'il y a encore quelques petits bugs à régler avant de avant de pouvoir mettre ce jeu en ultra sachant que les pilotes sont pas très 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 optimisé on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver Fonce 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 mon pote J'suis mort J'suis mort j'suis mort je pouvais plus bouger Par contre j'suis bien 4ème c'est cool ça 14 kills avec 5 morts Bon c'est pas un score très 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 bon quoi Pour avoir que je compare aux autres C'est un peu nul à chier en fait Mais on s'en sort quand même On skip le revive On va se foutre Bah sur KSTM Je sais pas ce qui est fou en C Mais on va aller en D Directement Ouf Ca tire pas mal Ca tire pas mal Ok J'ai peut être sauvé un collègue Pas de la mort mais Par contre dans ce battlefield je trouve la map complètement inutile Mais après c'est subjetif Mais franchement je trouve Mais franchement je trouve Ok voilà Par contre le truc de revivre T'as l'impression que c'est un Piqueur d'adrénaline Oh putain c'est Comment ça se fait ? On a capturé la zone de train et on a pas le train Du coup Peut être Allez Allez On recapture G c'est cool Allez on maximise les points Ce qui est sympa Ce qui est sympa c'est aussi les combats aériens Faudrait que je fasse une petite vidéo dessus On va faire la partie finie dans 30 secondes Et je pense qu'on a largement gagné Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo En tous les cas La partie est terminée Et on a Gagné les amis Et voilà Victory On s'arrête là Pour cette vidéo Sur le Medic Et on se retrouve rapidement Pour d'autres vidéos Sur Metal Fida Sur Hitman Et sur bien d'autres jeux Bye Sous-titres par Jérémy Diaz